Musique Baldé Abdurrahman, connu sous le nom de Doura A. Kolda et d'autres m'appellent ici à Dakar, comme ils ont l'habitude affectueusement de m'appeler. Je suis directeur général du cabinet AB Partners, un cabinet de conseil juridique, fiscal et financier. Je suis également de formation juriste de base et fiscaliste de spécialité. Je pense que pour ceux qui connaissent beaucoup qui s'appellent Abdurrahman, le surnom c'est Doura ou Dre ou Rahman. Maintenant, si vous voyez le nom comment il est écrit, c'est Abdurrah. D'accord ? Donc c'est à l'intérieur que les gens ont buzé. Donc comme vous avez dit, on t'appelle. Je ne dis pas que moi je m'appelle. Ce n'est pas moi qui me l'appelle, c'est les gens qui me l'appellent. Donc d'autres m'appellent, d'autres noms, Baldé, d'autres Abdur, d'autres voilà. Mais le plus connu, c'est Doura. Donc c'est affectueusement ce que j'ai trouvé. Enfin, quand je me suis souvenu, beaucoup de gens m'appelaient déjà Doura. Mais j'ai compris que ça vient de mon prénom. Alors moi, mon parcours n'est pas si exceptionnel que ça. Je pense que je suis le monsieur tout le monde. Parce que j'ai fait mes humanités de la primaire au lycée à Kolda. L'élémentaire, c'était à l'école Amadou Michel Diop. Je rends un hommage d'ailleurs parce que j'ai vu qu'ils sont en état de délabrement avancé et que nous allons prendre des engagements si rien n'est fait, si peu. Ensuite, j'ai été au CM1 de Kolda. CM1. Et ensuite, le lycée Alpha Molo Baldé. Quand j'ai eu mon bac, directement, je suis venu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Là où j'ai fait de ma première année au Master 2. C'est après ça seulement que j'ai obtenu un stage à l'étranger, au cabinet Bird & Earth, où j'ai été très bien formé aussi. Quand je suis revenu, j'ai décidé de m'installer et de mettre en place quelque chose qui m'est propre. Et en même temps, je suis en train de faire une thèse de doctorat sur la fiscalité au niveau de Panthéon-Assas. Et Sorbonne. Je dirais un pur produit du Sénégal. Parce que c'est vrai que j'ai fait mes humanités jusqu'au bac à Kolda. Ce qui fait que j'ai un attachement particulier pour cette région. Mais beaucoup sur le caractère, ou en tout cas les responsabilités que je suis en train de gérer, ces outils-là, je les ai acquis à l'université avec un peu de syndicalisme. Un tout petit peu, beaucoup d'activisme, des relations, ainsi de suite. Et c'est le lieu aussi de remercier l'ensemble des professeurs qui me prenaient dans leur bureau, me conseillent, m'orientaient, poussaient un peu pour moi, pour régler certains problèmes des étudiants qui sont d'ordre académique, ainsi de suite. Mais également, beaucoup de gens avec qui j'ai partagé le champ syndical ou associatif. Ça a permis quand même... Parce que pour moi, l'université Chianta Diop, c'est un endroit très formateur, qui peut vous endourcir et vous permettre de vous lancer davantage. Alors ça, je pense qu'il y a toute une politique publique, mais aussi une démarche intéressante pour certains qui sont dans le privé, dans le cadre des recrutements. Nous avons vu que beaucoup d'initiatives sont lancées pour résorber le chômage. Moi, je ne dirais pas régler la question de l'emploi seulement, mais résorber le problème du chômage. Parce que l'emploi, souvent, c'est compris comme entre quelqu'un qui a besoin d'un profil et quelqu'un qui a le profil pour que tu travailles pour un autre. Moi, je préconise l'auto-emploi, ou en tout cas l'entrepreneuriat. En quoi faisant, je suis moi-même quelqu'un qui a décidé un bon jour que je ne serai plus l'employé de quelqu'un. Et que j'ai pris mes responsabilités. J'ai eu certes de la chance et beaucoup d'encadrement, mais aujourd'hui, je parviens et je peux vous dire que si on prend l'ensemble de nos activités, ce n'est pas au moins 180 personnes qui travaillent pour moi. Mais ce n'est pas dans le cadre du cabinet seulement. Je parle d'autres activités dans lesquelles je suis impliqué. Récemment, en tant que jeune, et d'ailleurs, j'en profite pour remercier le chef de l'État avec l'ADER, j'ai bénéficié d'un projet qui m'a permis de prendre une cinquantaine de personnes dans ma ville natale. Aujourd'hui, ça marche et on rembourse très bien. Donc, ce qui fait que, pour moi, c'est l'auto-emploi ou l'entrepreneuriat qui est la solution du chômage. Ce n'est pas de créer des emplois, rendre quelqu'un dépendant. C'est bien, parce qu'il faut que des gens travaillent pour vous. Mais ce n'est pas ça qui va résorber tout de suite la question du chômage au Sénégal. Pour moi, il faut aller plus loin, aider les gens, leur donner une formation qualifiante, faire en sorte que les gens puissent compter sur eux-mêmes, que de les rendre dépendants. Parce que nous sommes dans un système, comme disait Sulaïmane Bachirgnan, où être un fonctionnaire est beaucoup plus valorisé que prendre le risque de faire de l'entrepreneuriat. Et pourtant, je pense qu'aujourd'hui, je peux me permettre de dire que beaucoup de gens avec qui on a fait le cursus scolaire, à travers l'entrepreneuriat qu'on fait, je suis capable aujourd'hui, sans me vanter, de les prendre et de les payer pendant des années à travailler pour moi. Et pourtant, ils ont reçu le concours bien avant moi. Ils sont dans le système, mais à un moment donné, tu te rends compte que c'est une routine, qu'il n'y a rien d'innovant, que même les moyens financiers que tu attendais ne sont pas dedans. Et ça, le fonctionnaire, si vous allez dans le système américain, quand l'État vous emploie, c'est un échec pour eux. Mais tout le monde ne peut pas être également entrepreneur, tout le monde ne peut pas être employeur, mais garder à l'esprit que peut-être que tu peux le faire un moment et après, peut-être, essayer d'évoluer. Pour moi, en tout cas, c'est ma conviction personnelle. Régler la question du chômage, c'est en passant par des initiatives. Et c'est pour ça qu'il faut saluer l'ADER, qui est en train d'autonomiser beaucoup de gens, d'en renforcer des gens. Il y a d'autres projets, d'autres initiatives que je ne maîtrise pas, mais quand même, vous prenez le cas du PRODAC aussi, dans le domaine de l'agriculture, et peut-être bientôt l'agri-jeune, vous prenez le promise. Ce sont des initiatives que le chef de l'État a lancées, qu'il faut saluer, parce que ça permet d'autonomiser autant les femmes que les jeunes pour les questions de chômage endémique. Donc pour moi, il faut se tourner vers l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Je pense que cette question-là, on me la pose très souvent. Et c'est le lieu de peut-être clarifier un certain nombre de choses par rapport à mes convictions. Moi, je suis persuadé que chacun d'entre nous, pour le peu que Dieu lui a confié, pour le peu de connaissances que tu as, tu es obligé de servir ta communauté, quelle qu'elle soit, et partout au Sénégal. Ce n'est pas parce que je suis un col-dois que je ne dois pas aider quelqu'un à Dakar. Et c'est à partir de ce moment-là aussi, que vous, à travers votre intervention, que vous avez vu une dame que je ne connais ni d'Adam ni d'Ev, et aujourd'hui employée, vous pouvez le constater à côté, qui est en train d'être formée, accompagnée, payée la formation, ainsi de suite, et on en fait pour d'autres. Donc pour moi, servir et non se servir n'est pas qu'un slogan. C'est une manière de vivre. Et nous, le peu que Dieu nous a confié, nous avons décidé de le partager avec notre communauté, sénégalaise de manière générale et col-doise de manière particulière. Pour ce qui concerne la politique, oui, on fait de la politique de développement, oui, on fait de la politique sociale. Si c'est ça, être politicien, alors je le suis. Premièrement. Et deuxièmement, je ne suis pas de ceux qui viennent demander qu'on me donne quelque chose ou qu'on me mette dans une place ou une autre. La communauté pour laquelle je suis en train de servir, si elles pensent que ce que je fais, malgré que je n'ai ni responsabilité politique, ni mandat politique, ni budget, qu'à travers le peu de travail et le peu de moyens que j'ai, je suis en train de leur servir. Si cette communauté s'est décidée de m'orienter vers la politique, oui, je répondrai. Vous savez, quand vous savez que de part essence et de là où vous venez, vous n'aviez rien, c'est-à-dire, c'est vrai, vous aviez une éducation, c'est vrai que vous aviez des valeurs en venant, mais vous savez qu'en termes de biens, en termes de matériel, vous n'avez absolument rien dans la vie. Dieu, à un moment donné, décide de commencer à vous confier des choses. Vous ne devez pas juste les garder que pour vous. Ma satisfaction, c'est d'aider. D'autres ne sont satisfaits que, par exemple, quand ils ont leur bien et en profitent directement. Alors moi, je ne suis satisfait que quand je vois que mon prochain a profité de quelque chose qui m'appartient ou que quand j'ai donné à quelqu'un l'opportunité de régler un problème. Le cas de Ngo Nembaye, c'est peut-être ce cas-là que vous, vous avez peut-être suivi, c'est le cas-là que tout le monde a vu, mais je vous invite à descendre sur la base ou à voir combien de personnes, combien d'étudiants, combien de cas sociaux nous essayons de régler. Mais je n'ai pas beaucoup de moins. Mais le peu que j'ai, je suis capable, je vous dis, je suis prêt à le partager avec tout le monde, tout en sécurisant ma petite famille naturellement, tout en essayant de ne pas vivre aussi misérablement. Dieu n'a fait que me confier le peu que je suis en train de rendre aux autres. Si les gens, peut-être, parviennent à avoir certaines choses de moi, c'est comme nous disons, en Wolof, c'est une grosse chose de moi. Je ne peux pas me réveiller le cas pour moi. C'est pas de la réticence, mais vous savez, réagir pour un cas comme celui de Mgoné, Mgoné Mbaï, une dame qui vendait, pour un petit rappel, des cordes, qui à travers un message fort, tu touche, tu réagis, et après tu l'exploites médiatiquement, pour toi ou pour tes activités, pour moi, c'était pas sain. Pour moi, c'était pas élégant. Vous avez dû voir que même pour qu'on fasse un interview direct, il a fallu un peu d'hésitation avant que j'accepte de jeter quelques mots pour encourager les gens à peut-être prendre en charge la préoccupation des uns et des autres de ne pas tout attendre de l'État. Je trouvais indigne de prendre le cas de Mgoné Mbaï et l'exploiter politiquement, l'exploiter médiatiquement ou l'exploiter dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça que je me suis tué. À travers mes actes de citoyenneté, de politique de développement, de social, qu'on peut peut-être développer certaines choses, mais pas à travers l'exploitation d'une faiblesse de quelqu'un ou d'une opportunité que tu as donné à un autre. Je vous ai dit qu'il y a plus de 180 personnes qui travaillent avec moi. Il y a des cas beaucoup plus, je dirais, sensibles que le cas de Mgoné Mbaï qui sont là, qu'on a gérés, mais qui n'ont pas bénéficié de la médiatisation. Le jour où moi, j'ai signé Mgoné Mbaï et qu'on en a discuté un peu, j'ai voyagé au site et j'ai fermé mon téléphone. Je ne suis resté que sur WhatsApp pour échanger avec d'autres. J'ai vu beaucoup de remerciements. C'est le lieu aussi de remercier tout le monde, de remercier Dakar Actu parce que ça, c'est un travail extra. Vous ne pouvez même pas imaginer jusqu'où on a eu des appels d'encouragement, de félicitations. On n'a pas cherché cela, on n'a pas voulu exploiter cela, mais à travers cet acte, beaucoup de Sénégalais ont été sensibles. Beaucoup de Sénégalais nous ont remerciés et pourtant, pour nous, on n'a fait que ce qu'il fallait. Pour clarifier pourquoi j'ai refusé les contacts des uns et des autres pour venir en parler, c'est pour ne pas que les gens pensent que j'en ai profité pour me faire un nom. Non. Donc, c'est une conviction qu'on ne peut pas peut-être profiter de la misère des uns et des autres pour se créer. Ce n'est pas un refus, c'est juste une précaution. Sous-titrage ST' 501